On te demande de trouver le quotient et le reste de la division de ce polynôme là, ce polynôme de degré 5 assez compliqué, par ce polynôme là. Et là on remarque que ce polynôme là, c'est un binôme de degré 1 et que le coefficient de x est 1. Donc là, ça donne envie d'utiliser la division synthétique qui est une méthode très rapide pour effectuer ce genre d'opération. Donc on va faire ça et une fois de plus ça va être un peu un tour de passe-passe que je n'ai pas expliqué pour l'instant. Et je vais expliquer pourquoi ça marche dans une autre vidéo. Alors posons notre division synthétique, tu vas voir à quel point c'est rapide. Et pour cela d'abord je dois écrire dans l'ordre tous les coefficients des termes de mon dividende, dans l'ordre. Donc d'abord le coefficient de x puissance 5 c'est 2. Ensuite je n'ai pas de terme x puissance 4, donc je dois écrire 0 pour ma colonne de x puissance 4. Il faut faire attention à ça, c'est un piège dans lequel les élèves tombent assez souvent. Donc dans l'ordre je vais écrire mes coefficients 2, 0, moins 1, 3, moins 2 et 7. 3, moins 2 et 7. Très bien. Et ensuite à gauche ici je vais écrire 3 qui est l'opposé de moins 3. Donc je prends ce moins 3 et j'écris son opposé ici. Ensuite en quoi consiste la séquence des opérations qu'on va faire ? Donc on va commencer par ce 2 et à chaque fois lorsque je monte ici, je multiplie par 3 et pour descendre à l'étape d'après, je fais la somme de ce nombre et de celui-là. Et on répète ça jusqu'à arriver jusqu'au bout du tableau. Donc tu vas voir je vais faire ça assez rapidement. 2 fois 3, 6. 6 plus 0, 6. 3 fois 6, 18. 18 moins 1, 17. 17 fois 3, 3 fois 7, 21. Je retiens 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. 3 fois 17, 51. 51 plus 3, 54. 54 fois 3, 3 fois 4, 12 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Donc 3 fois 54 ça fait 162. 162. 162 moins 2, 160. 160 fois 3, 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18 et je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Donc 3 fois 160 ça fait 480. Et 480 plus 7 ça fait 487. Et voilà, par cette méthode là je fais apparaître mon quotient et mon reste. Donc ici je sépare mon reste, 487, des coefficients, des termes de mon quotient. Et je peux donc écrire le résultat final de cette manière là. Donc là, 2x puissance 5 moins x puissance 3 plus 3x carré moins 2x plus 7, donc mon dividende, il est égal à mon quotient. Donc ici c'est mon terme constant, ici mon terme en x, ici mon terme en x carré, ici mon terme en x cube et ça c'est le coefficient de x puissance 4. Donc j'ai 2x puissance 4 plus 6x cube plus 17x carré plus 54x plus 160, le terme constant de mon quotient. Et j'ai mon quotient multiplié par mon diviseur, x moins 3, par manque de place je l'ai écrit comme ça. Donc j'ai mon quotient fois mon diviseur plus mon reste de 487. Et voilà, donc comme tu vois, cette division qui aurait pu prendre quand même pas mal de temps avec la méthode traditionnelle, là avec la division synthétique, j'ai fait apparaître ce quotient et ce reste assez rapidement. Et dans la prochaine vidéo, tu vas enfin comprendre pourquoi est-ce que ça marche cette méthode de la division synthétique. Merci. 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 Merci.